... Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous présenter une nouvelle chronique que vous allez voir de plus en plus souvent sur la chaîne YouTube. Et c'est la chronique nouvelle. Et là, vous allez voir un gars, enfin, devant la caméra, qui habituellement était en arrière de la caméra et qui est un membre de l'équipe de Question Auto, Olivier. Olivier, comment ça va? Ça va bien. Et toi, Mathieu? Ça va super. Olivier, t'es-tu un gars qui trippe vraiment en char ou t'es plus un gars qui taponne l'arrière d'une caméra? Ça va dépendre de quelle voiture ou de quelle caméra. C'est une excellente réponse. Donc, inquiétez-vous pas. Petit goût technologique aussi au travers. Mais là, tu vas nous amener des nouvelles. Puis, écoute, c'est quel genre de nouvelles que tu vas nous proposer? Ça va être un peu n'importe quoi. Je pense que je vais me laisser aller un peu. Je vais être fou parfois. Et parfois, je risque d'être un peu plus sobre. OK. Bien, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Puis, pourquoi pas commencer avec la première nouvelle. Let's go, lance-toi, vas-y fort. Donc, on va y aller doucement. On va commencer avec la Elantra. Nos amis de Hyundai nous amènent une nouvelle Elantra version wagon. Donc, ça a l'air quand même assez intéressant. Une belle voiture. On ne sait pas si ça va venir au Canada et aux États-Unis. Mais, en tout cas, moi, ce que je vois présentement, j'aimerais bien ça que ça arrive. On a aussi une version Elantra GT. Donc, cette fois-ci, un petit peu plus intéressante au niveau de la motorisation. 246 forces de version de base. Et 271, quand on va aller, une version un peu plus agressive. Mais là, tu es en train de me dire qu'on va apposer finalement le N sur une fameuse voiture Hyundai. Le N était vraiment pour la division sportive. La division qui devait rivaliser avec les Subaru, les Ford Focus. Toutes les voitures qui amènent une petite vocation sportive. Effectivement, celle-là va aller jouer pas mal dans les plates-bandes de la GTI et nos amis Focus ST. Donc, c'est sûr que ça va être pas mal plus intéressant que ce qu'on a présentement ou ce qu'on a vu chez Elantra jusqu'à l'âge. Oui, Elantra Sport a quand même réussi à se démarquer un peu. On avait enfin un feeling d'une voiture qui avait une bonne réactivité. Puis, j'ai été vraiment surpris aussi quand j'ai conduit ce véhicule-là. Le fun d'avoir enfin une transmission qui est bien configurée, mais surtout une motorisation qui permet de déplacer la voiture à bonne vitesse et qui permet en plus d'amener la petite famille n'importe où. Effectivement, c'est une belle voiture. Ça, c'était très intéressant. Retour un peu à la popularité du hatchback. Selon toi, c'est dû à quoi? Peut-être le côté européen dans tout ça. Je pense que les Européens aiment beaucoup ça. Les petites voitures qui nous permettent d'embarquer beaucoup de contenu, de volume, de stock là-dedans. Donc, je pense que c'est peut-être un peu ce qu'on recherche du côté chez Hyundai en ce moment. Bon, bien excellent. J'ai bien hâte de voir ça. On passe à la prochaine nouvelle. Qu'est-ce que tu nous réserves? Donc là, on va y aller un peu plus agressif. Le nouveau Challenger SRT Demon. Donc là, attends, on avait la L4. Puis là, on arrive avec le Demon. Effectivement, ce n'était pas assez L4, ça a l'air. Je pense qu'ils ne se sont pas arrêtés à ça. Donc, on va y aller avec… C'est sûr, pour l'instant, on n'a pas toutes les technicalités qu'il va y avoir là-dedans. Donc, c'est sûr qu'ils s'attendent à plus de puissance que ce qu'il y avait déjà en fait dans le L4. OK, là, attends. Déjà que le L4, c'est un véhicule qui est monstrueux. On a de la misère à faire coller ça à terre. On se fait clencher par une Tesla. OK, qu'il y a une traction intégrale. Oui, effectivement, quatre roues motrices. On a de la misère à faire coller ces pneus-là et surtout de les garder longtemps parce que, écoute, ça s'en va en fumeur dans le temps de le dire. Et là, on veut encore une fois hausser la barre. Mais là, on va aussi apporter quelques éléments critiques comme des nouveaux pneus. Puis aussi, il y a des multiplicateurs de puissance de couple. En tout cas, on va se ramasser avec quelque chose qui devrait nous donner 35 % plus de puissance au décollage. Donc là, ça va être un véhicule vraiment fait pour l'accélération, pour le drague, là. Oui, en plus, on rajoute des pneus qui vont être faits spécialement pour le véhicule. Ça risque de coûter, un, un bras. Puis deux, de décoller sur un moyen temps, effectivement, quand on va aller faire des courses de drague. Je pense que c'est peut-être ce qu'on vise comme marché en ce moment. Bon, je les connais, là, eux autres, ce qu'ils vont faire. Ils vont annoncer un produit super intéressant. Ils vont mettre ça à édition très limitée. Tout le monde va se garrocher là-dessus. Il y a même deux ou trois malades mentales qui vont payer deux fois plus cher que le véhicule vaut réellement pour l'avoir dans la cour et faire une Garage Queen. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Alors, Oli, la prochaine nouvelle. Smart. Smart. Attends, là, on parlait de Demon. Puis là, après ça, on parle de Smart. Il y a comme une petite différence de grosseur et surtout de motorisation, là. Non seulement ça, mais en plus, chez Smart, on va décider d'annuler tout ce qui est des véhicules à essence pour mettre des véhicules électriques seulement. Donc, là, on est en train de prendre un virage écologique, un virage qui répond aux besoins de plus en plus environnementaux qu'on a. Les fameuses règles, les impositions, les lois 104, tout le kit que tu veux. Donc, Smart, vraiment, ça va être la ligne dédiée du côté de Mercedes parce qu'en fait, Smart, c'est Mercedes aussi. Donc, on va être vraiment uniquement écologique. Oui. Puis en plus, bon, si on regarde le nouveau modèle, parce que celui actuellement est disponible seulement aux États-Unis, est horrible. Tu dis horrible. OK, là, attendez. Pourquoi, quand c'est un véhicule électrique, le 90 % du temps, c'est laid? OK, on regarde ça, là, ça a l'air d'une navette spatiale. Ça n'a pas le lanc d'un véhicule conventionnel. Les roues, les roues sont souvent extrêmement horribles. Parfois, OK, on est original avec le design. La BMW 3, t'avais-tu aimé? Oui, j'ai adoré. OK, bon, bien, le style n'est quand même pas si pire, mais là, vous, gang, je veux savoir quel est le véhicule électrique que vous trouvez le plus laid présentement. Directement en bas, section commentaires, moi, je vais avec le Mitsubishi e-Miev. OK, 100 % ça doit faire un bout de temps aussi que ça n'a pas été retouché. Mitsubishi, il est temps de changer ce véhicule-là. Selon toi, le plus laid? Électrique, là. Électrique, là, moi, j'irais avec la Leaf présentement. Ah, oui, OK, là, il y en a une couple qui ne t'aimeront pas, mais ce n'est pas grave, tu es le gars de nouvelles, c'est normal. Donc, Smart, division électrique, est-ce qu'on a annoncé, bon, la grosseur des piles, l'autonomie, quoi que ce soit? On n'a rien annoncé présentement, mais ce qu'on peut voir dans les vidéos actuelles, quatre portes, ce qui semble quand même assez intéressant chez Smart, ça s'est déjà vu. Un consommateur qui va être déjà plus attiré vers l'accessibilité puis vers l'utilité, là, dans les quatre portes. Oui, oui, exactement, parce que présentement, un deux-porte Smart, ça ne s'adresse pas à beaucoup de personnes, là, présentement. J'y vois plus livrer de la pizza ou d'autres choses? Moi aussi. Êtes-tu la pizza, Oli? J'adore la pizza. Bon, bien, excellent, j'espère que vous aussi, gang. Fait qu'Oli, ça fait un peu le tour des nouvelles, fait qu'écoute, garde-toi en, j'espère que tu nous réserves d'autres petites nouvelles intéressantes. J'ai hâte de voir quand est-ce que tu vas vraiment virer fou, là. Oui, bien, là, c'est ça, la semaine prochaine peut-être, là. Bon, bien, c'est bon. Gang, je vous rappelle que vous avez la section commentaires directement en bas ici, n'importe quoi, vous pensez à quelque chose, vous voulez réagir aux nouvelles à Oli, eh bien, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe. Faites un « thumbs up » si vous aimez cette petite vidéo-là et n'oubliez pas de vous abonner aussi à la question auto parce que, justement, d'autres nouvelles fraîches vont suivre. À plus, gang! Sous-titrage Société Radio-Canada